C'est bien le nom de la console américaine, c'est un jeu, je dis que c'est un jeu obscur, je sais pas si il y a quelqu'un dans chaque compénie, qui s'appelle Mammono Hunter Yoko, qui est en fait un jeu développé en clou en 91, c'est tiré d'un manga, et c'est un action platformer, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, enfin sur les écrans, vous suivez celui que vous voulez, le runner que vous voulez, que ce soit Betrim, Mother Brain ou Loser, le L dans, je ne le dis pas pour le charrier, c'est vrai, le personnage peut faire des attaques avec son arme, pour défoncer les monstres à l'écran, mais on peut aussi appuyer sur le bouton d'attaque et rester appuyé afin de créer cette bulle qu'on voit autour du personnage, qui en fait agit comme un shield, ça protège contre les projectiles, il y a un peu des petites sections schmuck, on se prend des boulettes un peu de partout, vous pouvez le voir, donc on utilise le plus souvent le shield, parce qu'il est plus utile de rester appuyé sur la touche, puis de la relâcher pour lancer la bulle dans une direction pour faire des dégâts, donc c'est plutôt pratique, mais on a aussi des techniques de speedrun assez spécifiques, par exemple le fait d'attaquer avec notre épée, le personnage va faire des petits swings en arrière, et on peut voir qu'elle tient l'épée bien derrière elle, et en fait quand elle fait ça, Sidebox touche en premier par derrière, donc vous allez voir, contre ce premier boss, donc le boss du papillon, on est obligé de monter sur la fleur, tout en haut sur la fleur, on va essayer de lui faire des attaques, donc là il y en a, il le joue safe, Betrim lui a déjà réussi, donc on peut le jouer safe avec les bulles, ou alors on peut essayer de bourrer le boss en regardant dans la direction opposée, et bien sûr ce n'est pas une taunt juste pour se la jouer, c'est aussi une speedstrat, on se suicide à la fin de chaque boss, afin d'éviter d'avoir le compteur de points, de score, j'ai dit des bêtises, Betrim en fait est mort, il a fait une connerie, pas bien, ils sont déjà au stage 2, alors je vais suivre Mother Brain, qui j'ai bien avancé avec mon frère, dans le stage 2, alors la scène 2, il y a un pixel perfect jump qui va arriver au milieu du stage, qui peut facilement vous faire gagner 20 secondes, on va le voir peut-être, ouais bientôt, bientôt, et vous allez pouvoir voir la petite technique où on bourre les boss en regardant dans la direction opposée, sur les autres boss c'est plus simple, là le gros papillon géant c'est compliqué parce qu'il vole, et c'est très risqué aussi de ne pas utiliser le bouclier, alors vous voyez sur l'écran de Loser, il tente de faire le jump, voilà le fameux jump, ça n'a pas été prévu par les développeurs, et troisième essai déjà pour Loser, et il a réussi, voilà c'est passé, joli skip du stage, c'est le petit moment où on doit faire parler le skill, c'est vraiment un pixel perfect jump, voilà Mother Brain là aussi réussi, fantastique, est-ce que j'ai eu des infos sur le boss, je ne me souviens déjà plus du boss, très bien, ah bah oui, on peut se positionner directement, c'est lui qu'on va très facilement bourrer, donc si vous connaissez bien les jeux du genre, ce jeu s'inspire beaucoup de la série Valis, c'est un jeu qui est sorti sur Genesis, PC Engine, qui est un fantastique action platformer aussi, très animu tout ça, mais il faut aussi dire que voilà, c'est tiré d'un anime, c'est normal, si vous voulez je peux même vous donner l'histoire, le petit post-it, Mamono Hunter Yoko, Dai Seven no Keisho, est basé sur la série animée Devil Hunter Yoko, l'anime raconte l'histoire de Yoko Mano, une jeune fille ordinaire, qui fait sa vie au lycée, jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est la 108ème successeur, d'une lignée de guerriers, chargés de défendre la terre contre les démons, et voilà, en gros c'est le bordel, et on doit sauver la terre, comme d'habitude, à 16 ans, et voilà, on sauve déjà la terre. Vous voyez sur l'écran de Loser, qu'on va affronter le boss, vous voyez le petit swing, non elle n'est pas en train de danser avec l'épée, elle est vraiment en train de mettre des coups d'épée, sur le boss, ça fait un peu ridicule, vu comme ça, mais ça fait des dégâts de fou, voilà, il y a juste à spammer, vous chatouillez le boss, comme ça, et il se fait désintégrer, à savoir que le jeu est quand même très dur, j'ai joué plusieurs fois, je ne l'ai même pas fini, voilà, gros sac à merdman, je n'arrive pas à finir le jeu, il est trop dur, alors le niveau 3, il est complètement fou, on se fait attaquer par des poissons tueurs, qui nous envolent beaucoup, et d'ailleurs, beaucoup d'ennemis à l'écran tirent des boulettes, c'est un peu un boulet L, si on veut, et bien sûr, c'est une vieille console, donc plus il y a de sprites qui s'affichent à l'écran, plus il y a de lag, et il faut quand même arriver à tuer un certain nombre d'ennemis, en temps normal, on essaie juste de ne pas trop prendre de damage, et voilà, on essaie d'avancer le plus vite possible, mais bon, après, pour éliminer les lags, il faut quand même qu'on tue, en vénus, donc on voit que, Betrim est un petit peu en galère, il est en train de finir son, deuxième boss, voilà, on arrive, à la deuxième scène, du stage 3, pour les histoires des dégâts, quand vous voyez la vie qui remonte aussi, c'est que, c'est que l'on prend, un certain nombre de dégâts, mais on peut, le personnage, avec le temps, régénère 50% des dégâts, c'est une mécanique de jeu, assez particulière, il faut savoir que dans la run, même si, t'es paramétré aux petits oignons, aux pixels près, il faut savoir que c'est un jeu qui a beaucoup de RNG, les ennemis sont complètement fous, et font un peu tout et n'importe quoi, c'est pour ça que l'arrest est un peu folle, c'est toujours une bonne idée, de faire des petites races comme ça, oui, le game over est punitif, on doit recommencer bien sûr, tous les game over comme ça, sont punitifs, donc vous allez voir, si le joueur, si le runner perd beaucoup trop de vie, avant d'arriver au prochain boss, il va très certainement se suicider, pour perdre une vie, et full life contre le boss, pour pouvoir le tuer rapidement, mais bon, ils vont quand même éviter de, de perdre toute leur vie, donc à savoir, on a 4 vies dans le jeu, et le jeu est quand même gentil, on a 7 continues, voilà, c'est sympathique quand même, en casu, voilà, le boss sous l'eau, Mother Brain, a détruit, le pauvre boss, pauvre boss, et je crois qu'il y en a, non, il n'y en a aucun, qui, à la cheville de Yoko, donc stage 4, c'est le bullet L, version chauve-souris, et oui, parce que, voilà, on se fait attaquer, une armée de chauve-souris, qui nous tire dessus, des tonnes de petites boulettes, et ça fait laguer l'écran, beaucoup, beaucoup laguer, et là, on peut voir, par exemple, que Luzer a perdu, tellement de vie, qu'il a dû recommencer le stage, ce qui fait que Mother Brain, peut reprendre l'avantage, sur lui, et c'est ça. Ouais, il y a un effet de capture, un peu étrange, sur l'écran de, de J.K.L., je pense que c'est la capture, de la console, qui fait ça, c'est un problème, de chez eux, oh bah, ça fait un, un petit effet, split screen, ma foi, c'est très arty, c'est intéressant, oh là, ils sont presque, ils sont sur le même écran, mais ça se joue, à peu, pendant que, Petrim essaye, de revenir, et tue le boss, du stage 3, et bah non, c'est la mort, pour Mother Brain, bah non, j'ai rien dit, plus égalité, on commence, en tout cas, c'est bien, qu'il meurt, au checkpoint, bon il y a beaucoup, de checkpoint, dans les niveaux, ça va, c'est assez sympa, on va pas se manger, un gros rollback, de plus de 30 secondes, qui va faire, très mal au timer, mais en général, bon la run, on est super rapide, si vous voulez, le, le record du monde, il est à 15 minutes, et 17 secondes, par un runner japonais, un runner japonais, c'était évident, il y a quand même, pas mal de runners, sur ce jeu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, Sega Mega Drive, qui ne sont pas, pas runés, il y a beaucoup de runners, on va dire, que cette console, n'a pas eu, le même, traitement, que, que, que du côté, Nintendo, c'est un peu triste, il y a quand même, de très bonnes, j'aime, sur cette console, alors, stage 4, le boss, le boss du stage 4, que l'on va voir, bientôt, sur, chez, chez J.K.L., c'est un ver de terre, donc un ver géant, c'est le ver de Resident Evil 3, donc, on sait, on connaît son spawn, donc on va se positionner, juste devant lui, on lui tourne le dos de nouveau, pour pouvoir mâcher, notre attaque, et on va juste courir, pendant qu'il essaye, de nous chasser, et puis, on tente de le terminer, en un cycle, en lui balançant, des shields, en mâchant, nos coups d'épée, pour ne pas se prendre, de projectile, voilà, très bon boss, de la part de J.K.L., il a explosé, tellement de lag, avec tous ses ennemis, eh bien, Exo, Exo, tu devrais essayer, Valis, le tout premier Valis, t'es encore pire, ça lag, constamment, on peut slider, dans le jeu, mais t'as l'impression, d'être sur la lune, c'est fantastique, et voilà, le monde de la neige, le monde redouté des runners, parce que, qui dit, qui dit gimmick, avec de la neige, du froid, de la glace, eh bien, ça glisse, eh bien, on met des, les bonnes mécaniques qu'on aime, donc, à savoir que, si on fait un saut, en plein dans une pente, le jeu nous met, à la speed maximum, du jeu, juste pour nous dire, voilà, démerde-toi, c'est assez violent, il faut bien se reprendre, dans ces cas-là, ça fait un peu l'effet sonique, quand on cape la vitesse, d'un coup, et c'est assez déroutant, c'est pareil, pour les pentes, quand on les monte, c'est chaud, il faut éviter, de faire trop de saut, bon, J.K.L. a l'air d'être, le plus skillé des trois, il me semble, oui, il a la deuxième position, J.K. Loser, est deuxième, dans le leaderboard, Mother Brain est troisième, et Betrim est quatrième, donc, ça reflète un peu, ce que l'on voit, dans cette run, le pauvre Betrim, qui se retrouve seulement, au boss du stage 4, c'est la galère, il peut qu'espérer, reprendre de l'avance, si, les deux autres runners, meurent en boucle, ah oui, à noter que le vert, le vert d'horizon CV3, peut voler aussi, dans ce stage enneigé, maintenant, il peut nous suivre, un peu partout, dans le niveau, et c'est totalement RNG, et il y a un trick, le runner m'a dit, qu'il y a un trick, pour en dispawn, certains, mais je ne suis pas, pas, sûr exactement, comment ils font, pour le faire, donc, je ne vais pas trop, m'avancer là-dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre, le boss, le boss du stage, alors, c'est le dernier, ah oui, je lui ai précisé, c'est le dernier stage, le stage, que vous êtes en train de voir, et donc, la gimmick, c'est que, on doit, pour pouvoir avancer, sur ces plateformes volants, pour continuer dans le niveau, détruire tous les cristaux, sur ces espèces, de roues, sataniques, on ne sait pas trop, le level design, est un peu étrange, mais voilà, ça envoie la plateforme, en fait, ailleurs, où on peut continuer, le niveau, tranquillement, une fois qu'on a tout détruit, voilà, J.K.L. qui est sûr de sa victoire, il danse, sur la plateforme, il a vu, 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 c'est un jeu qui est un peu space, mais qui a des mécaniques de gameplay assez intéressantes, on va dire, c'est une petite boîte de production japonaise qui a fait le jeu, donc ce n'est pas non plus un jeu qui a eu énormément de budget, l'anime, je pense que très peu de gens le connaissent, donc voilà, ce n'est pas non plus une grosse liste, je pense que je trouve qu'il y a de bonnes idées, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre dans le gameplay, il faut vraiment s'accrocher pour pouvoir trouver son rythme, alors que J.K.L. est sur le point d'arriver au boss de fin, on y est presque là, boss de fin qui est très random et compliqué à battre, la première phase nous envoie des tonnes de clones, et en gros ce que les runners font, c'est qu'ils se placent tout à droite de l'écran, et en faisant ça, ils peuvent sauter, agiter l'épée comme des fous, et ça va instantanément tuer deux clones, et en dispawn un, qui est tout à gauche de l'écran, c'est une très bonne stratégie pour se débarrasser déjà de beaucoup de clones, dès le début du combat final, et bien sûr, une fois que l'on tue tous les clones, le boss décide de, voilà regardez, on se place sur la plateforme, voilà, on a déjà dispawn l'autre clone, il en reste plus que deux, allez, tu peux y arriver, chiquelle, et le boss final bien sûr, a tué, la même stratégie, il faut la bourrer, mais il ne faut pas la regarder dans les yeux, voilà, on prend la pause, et on agite l'épée, donc, oh là là, mais là, ça c'est la RNG dégueulasse, donc là, elle s'amuse à nous taunter, à voler dans tous les sens, c'est un peu impossible de la toucher, on fait ça, donc, c'est, 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 voilà, on a, on a une victoire, déjà, la première place, incontestable, avec les images, les petites images, pendant le crédit, vous pouvez voir, un peu à quoi ressemble l'anime, alors que Mother Brain, arrive au boss final, Betrin qui a réussi, à rattraper un petit peu son retard, mais bon, son, il y avait vraiment un écart de fou, entre lui, les deux autres runners, voilà, on va tenter, de terminer, le boss final, ah là, la RNG, elle a l'air d'être, un peu plus sympa, elle arrive, plus souvent, au milieu de l'écran, qui puisse l'attaquer, après, je dis peut-être des bêtises, elle va commencer à troller, voilà, elle troll de nouveau, oh mon dieu, oh ce boss final, et en plus, il meurt, oh là là, oh là là, peut-être, peut-être le grand retour, oh le game over, ah oui, oh c'est incroyable, Betrin va pouvoir rattraper, oh c'est quand même un retournement de situation ça, mais oui, mais maintenant il est sur le boss, il doit pas fail, c'est le moment, c'est le moment de briller, j'en profite pour, alors que ça va être, peut-être une troisième place, pour The Mother Brain, pour le remercier, de m'avoir donné, ces informations précieuses, sur le jeu, qui est quand même, assez obscur, donc c'est un petit peu compliqué, de choper des informations dessus, donc un grand merci à lui, de m'avoir très gentiment, donné toutes les infos, alors que son boss fight, se passe extrêmement bien, la dernière phase commence, pour Betrin, oh la la, je crois que ça va être, le moment qui va se jouer, sur la RNG, mais je pense que c'est Mother Brain, quand même qui va l'avoir, ah oui, il a eu, le petit suicide à la fin, bien sûr, voilà, et pas pour le style, c'est juste pour skipper, le score, oh la la, ça s'est joué de peu, c'est dommage, c'est vraiment dommage, le boss qui, voilà, c'est pas passé, mais en gros, pour le temps, qu'ils ont tous fait, chacun, c'était une très bonne run, bravo runner, un grand GG, très bonne, c'est très bonne, c'est très bonne,